Une sollicitation très très malheureuse, très regrettable et je me trouve impuissant devant cette affaire. Vous voyez quand ton frère trop descend, qui est de la société comme ça, ces gens-là, le Foneke Mange, Omar Foneke Mange, il ne connaît pas presque son père. Il ne le connaît pas pratiquement. On a perdu notre papa, il était très jeune. Vous voyez, moi je n'étais pas marié à l'époque. Ils ont tous grandi avec moi. Jusqu'à maintenant, la vie c'est moi, sa femme c'est moi et ses deux enfants. Donc, ça me fait très mal, des fois, pour dormir même la nuit. C'est un grand souci pour moi parce que ça m'a m'envie et il y a des frères autour, donc tout le monde pense que je peux quelque chose pour le pays. Mais moi, j'ai fait le demande, je suis parti voir le président, une fois, deux fois, trois fois. Je parle, n'est-ce pas, de l'histoire de Omar pour lui expliquer que c'est mon frère. Il descend vraiment, s'il peut même me mettre à ma disposition. Je crois que moi, je ne suis pas, quand même, le Guiné me connaît. Voilà, donc, j'ai sollicité tout ça. En ce moment-même, il n'était pas condamné. Donc, j'étais très, très, très surpris quand, n'est-ce pas, de, je ne sais pas, il est condamné au premier sens de, d'un an. Maintenant, il appelle, on pensait que vraiment, il allait être relaxé là. Parce que qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a rien, il n'a pas de fusil en main, il n'a rien. Et puis, un gars comme ça, je ne le vois. Tu vois, seulement, tout le temps, il marche en pilote. Qu'est-ce que lui, il peut faire de danger ? Si ce n'est pas la bourse, ce qu'il dit. Ça, c'est l'opinion, ça. Donc, moi, je ne peux rien, sinon. Chacun est libre. Vous savez, les jeunes, maintenant, ils ont leur pensée, n'est-ce pas, même si c'est son grand-frère. Mais, bien sûr que, tout ce qu'il fait, lui, il y a des sociétés civiles. D'accord ? Moi, je suis du parti politique. D'accord ? C'est deux sociétés différents. Deux institutions différents. Donc, alors, maintenant, ça me fait très, très... Chaque jour que ça passe, qu'il est là-bas, ça me fait mal. Après un an de congénation, et puis, je me retrouve avec trois ans encore. Tous les jours sont relaxés. Et, bon, lui, il est là-bas. Voilà. Donc, de toute façon, la situation est dans le domaine du président, maintenant, parce qu'il a juste déjà fait son travail. Donc, seul le président peut le gracier comme les autres. Et puis, voilà, c'est ça. Je ne pense pas qu'il va... Avez-vous un appel particulier en ce qui le concerne ? Parce que, déjà, comme vous le dites, il est déjà jugé, condamné. Mais là, il revient au président de faire le dernier geste. C'est ça que j'ai dit. C'est à le président, maintenant, de le gracier comme l'autre. J'ai demandé sa prison, même pas à lui seulement. Mais j'ai intervenu pour tout le monde, tous les prisonniers détenus. Donc, peut-être que c'est parce que je suis son frère et je suis de l'opposition. Bon, parce que je ne sais pas pourquoi son cas est toujours très, très... On ne comprend pas. On ne peut pas comprendre. Et moi, la famille est sur mon dos. La famille dit non, parce que peut-être qu'ils vont passer que je ne comprends pas l'affaire au série. On est en Afrique, hein. Donc, on peut penser à tout. Donc, sa maman est vue, et puis, chaque fois, il pleure pour me dire... Bon, avec toutes les relations que tu as, il faut faire mon... Après, mon fils, sinon, il ne m'y aurait pas en prison et tout. Donc, ça me travaille. Et je vois sa femme avec ses deux petits-enfants, là. Je crois que sa première fille a quoi ? Cinq ans. Cinq ans. Donc, il est jeune. Voilà, vraiment. Donc, le président, je ne sais pas, de demander, d'essayer de faire violence sur lui-même, d'essayer de vraiment grâcher ces gens-là qui sont condamnés. Et puis, bien sûr, parce qu'en Guinée, les gens ne se reposent pas. Déjà, on continuellement 12 mois de l'année. On courit, on fait tout. Donc, il n'y a même pas de moyen de reposer. Et quand on a vu que sur ce mois d'août, il y a trop de pluie et autres, donc c'est difficile même quand on se réunit. Et puis aussi, c'est bon qu'on va reposer la tête un peu. Et puis, c'est pourquoi j'ai décidé de mettre les deux groupes en congé jusqu'à la rentrée au mois de septembre. Qui sait manager des gens. Vous savez, c'est plus difficile de manager des gens que même manipuler de l'argent. Parce que les hommes, chacun a ce caractère et tout ça. Mais Dieu m'a donné ça pour essayer de parler. Parce que les gens ont confiance en moi. Quand je parle, les gens ont vu que c'est que j'ai fait le chéri, que j'ai fait en Guinée. Et mon parcours aussi, tout le monde a vu ça. Donc finalement, quand je parle aux gens, ils ont confiance. Donc c'est... Je suis un manager, un bon manager des hommes et autres. Parce que quand vous voyez, tout ce cabinet-là, comme tu as dit, il va au-delà de Macalé, le Faya, le Badicou et tout ça. Donc vous voyez, ce n'est pas le monde aujourd'hui. Et la rente politique, c'est vraiment des gens qui sont... Ils ont des références aux rentes politiques aujourd'hui. Donc voilà, de deux côtés, que ce soit la serve de KB, la serve de Phil, et puis aussi l'Alliance. Je crois qu'on est très très fort dans ce qui est politique aujourd'hui. Donc vraiment, je me félicite. Et je crois que, bon, on suit le destin de Dieu. Les stages ont certaines traces. Et puis un jour, je crois que... Bon, c'est Dieu qui sait ce qui va se passer après. Mais quand tu prends les politiques, vraiment, je crois que... Je peux dire qu'on a réussi. On a réussi parce qu'arriver jusqu'à voir ce poste-là, Je crois que ça, c'est le travail, parce que ce n'est pas un poste-décret. Ce n'est pas un poste-décret. Donc c'est électif. Et Dieu a dit oui que j'ai créé. Quand il dit que tu te couches à la maison, il dit que Dieu va t'envoyer à manger. Tu as menti. Dieu crée, il nous donne, tu vois, il y a l'esprit et tout. Il a dit qu'il faut travailler. Il faut travailler pour quoi avoir mangé. Il faut travailler. Donc le destin peut être là, mais ça se repose aussi sur le travail. Donc vous voyez, j'ai bossé depuis combien de temps jusqu'à maintenant. Donc vous savez, chaque fois, dans chaque chose que j'ai touché, chaque domaine que j'ai touché, vraiment je suis arrivé jusqu'au top. Tout le monde sait, quand tu parles des affaires, mais je suis parti jusqu'au plafond. Il n'y a pas de grade de choses que je n'ai pas eues dans ça. Et puis j'ai tourné dans tout un peu. J'étais dans le sport aussi, de club jusqu'à... J'ai été élu en fédération de football ici. On peut dire que je suis comme Bernard Tapie. Bernard Tapie, il était un homme d'affaires à l'époque, homme de sport, homme politique. Donc pratiquement, c'est ça. Je suis à ce niveau-là aujourd'hui. Donc j'ai fait des affaires, des sports. Et puis voilà, je suis à politique aujourd'hui. Et politique, j'avoue que même ce poste-là, c'est le nouveau que je me trouve aujourd'hui. J'ai dit que c'est grâce à Dieu, et puis mes parents aussi. Et aussi le travail sérieux, et puis le travail très dur que j'ai mené. Et ça m'a permis d'être là aujourd'hui. Je viens de venir ici. Des fois, il m'a dit de faire visiter ses autres, les différents présidents qui veulent le saler. Et on va voir jusqu'à Damonchamp, à Kinya. Tabombeki, quand il est venu, on est parti, on a déjeuné là-bas. Beaucoup, de Bissau, de beaucoup de présidents qui arrivent. Donc comme je suis avec lui tout le temps, soit il est là, ou bien on est ensemble au palais. Donc il vient, il me prend dans la voiture, il me dit, bon, on va aller saler, n'est-ce pas, notre étranger. On va là-bas, et puis il me montre. C'est comme ça, tous les présidents de la Cégemonologue m'invite. On dit, bon, on vient faire la même chose que c'est nous. Voilà, c'est comme ça que je suis venu dans beaucoup de pays. Vraiment, c'est la valise diplomatique, là. Quand vous l'avez réunie, vous l'avez découverte, et puis finalement, vous êtes parti. Quelle joie, quelle a été votre impression quand vous êtes allé à Varmakor, à Koulbap, vous le dites, et que tout le gouvernement soit là ? Comment vous vous êtes senti en ce moment ? Vraiment, c'est un sentiment de fierté, puis oui, quoi, j'étais dans la grande cour, comme on dit. le tout, ben là, c'était plus l'homme d'affaires, n'est-ce pas ? Mais c'est, ouf, c'était homme d'État même. Je me retrouvais, à un moment donné, j'étais homme d'État. Parce que quand on peut t'envoyer au niveau des chefs de l'État, les chefs de l'État viennent, ils sont conviés, soit à l'arrêt-port, soit c'est Bellevue, s'il a eu loge, ou bien quand je parle, on me donne, comme je dis, le courrier pour l'envoyer à ces gens-là, ou des fois on me remet là-bas aussi en venant. Parce que quand tu vois au nom d'un président, tu l'envoies, comme on dit, sur une balise, et puis lui aussi, à son tour, il te donne un autre balise pour l'amener. D'accord, alors, j'ai dit, mais attends, dans vos organes, je me suis dit, oui, c'est comme ça, vous dites balise ? J'ai dit, oui, c'est comme ça, c'est ça, le balise. Donc, alors, voilà, un peu, vraiment, c'était, je me retrouvais homme d'État, mais je ne pensais pas qu'aujourd'hui, cette situation, j'allais me trouver dans ce encore rang. J'avoue que, rapidement, il y a l'ambassadeur allemand qui était là, celui que Jadis a insulté, là. Voilà, quel ambassadeur allemand, là, qui, voilà, qui était, n'est-ce pas, Union européenne, qui était le représentant de la chef de l'Union européenne, parce qu'il change de présidence, il était le président en ce moment, donc, moi, là-bas, c'est-à-dire, conseiller, le président, comme tu es ici, il est plus proche de lui, qu'il est très, très malade. Ce que tu vas faire, il faut sortir d'ici avant sa mort, et d'ici, non, c'est conseil qu'il me donne, et d'ici, non, le jour qu'il n'est pas là, comme le conseil qui est même que tu as projet, le jour qu'il n'est pas là, on va tomber sur toi et tu finiras ce jour toi aussi. Je l'ai dit, je l'ai dit, je ne sais pas où tu seras parce que tes fonctionnaires n'étaient pas guillères, mais partout où tu vas te trouver, et tout peut se passer ici, et je serai encore ici et plus fort encore. Il dit comment ? Je l'ai dit, je serai plus fort après le général comté. Je l'ai dit, parce que je n'ai pas fait du mal. et j'ai toujours resté à côté quand c'est un très, comme il est très, le monsieur le général comté était très, très attaché, n'est-ce pas, pour se regarder la Guinée, tout en tout. Donc dans ça, il y a beaucoup de choses qu'on a faites, on ne peut pas dire ça du bout de la télé publique, mais moi je sais qu'est-ce qu'on a fait par rapport au sacrifice pour le pays. Il faut faire du bien. Quand il y a le moyen, Dieu te donne le moyen, il faut essayer de partager, il faut aider les gens. Je crois que ça, Dieu va te protéger. Donc les cinq lieux de l'islam, je le pratique, et je crois qu'avec ça, mon sort est dans la main de Dieu. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada